Bonjour, c'est Olivier Margerand de Digital Collab et il y avait quelque chose que j'avais envie de vous partager donc je me suis arrêté sur le bord de la route pour vous le partager parce que ça me tient à cœur. Hier j'étais à l'APM, un réseau qui regroupe 7500 dirigeants francophones à travers le monde pour enregistrer un parcours de vidéos, un parcours de sensibilisation et d'expérimentation sur le thème de la visio qui sera proposé à l'ensemble des adhérents du réseau et ils pourront d'ailleurs inviter leurs équipiers dans leurs entreprises à s'y inscrire et j'ai repensé encore à cette question qui revient régulièrement dans ma tête parce que la visio c'est justement une bonne illustration de ce problème, de ce sujet qui est typiquement humain. Alors depuis des années, il est possible de faire facilement des visios que ce soit avec des ordinateurs ou des smartphones, il y a plein d'outils très simples pour faire ça c'est vraiment plus un sujet technique et pourtant la plupart des gens font quasiment 100% de leur communication par téléphone. Et on a beaucoup beaucoup de choses à y gagner et en fait on ne s'en sert pas. Et pourquoi ? Pourquoi on ne s'en sert pas ? Vous savez parfois on a envie de dire quelque chose à quelqu'un mais on n'ose pas le faire parce qu'on surestime les conséquences que ça pourra avoir. Donc on se suradapte, on ne le dit pas et par exemple on ne va pas dire à quelqu'un qu'on l'aime ou bien on ne va pas dire à un client quelque chose qu'on aimerait bien arranger, améliorer dans la relation qu'on a avec lui ou dans le travail qu'on fait avec lui ou un problème qu'on a sur un projet. Donc on n'ose pas avouer, on n'ose pas dire ces choses parce qu'on a peur des conséquences. Et ensuite si on dit ces choses, si on va au-delà de la peur et on se dit bon allez il faut que je le fasse, il faut que je le dise, en fait on se rend compte qu'on surestimait largement les conséquences et qu'en fait les conséquences ne sont pas du tout à la hauteur des craintes qu'on pouvait avoir. Et donc je me suis noté quelques éléments à vous partager là puis je vais vous lancer un défi personnel, vous n'aurez pas de compte à monde mais simplement pour peut-être vous aider vous aussi à franchir le pas. Alors en fait ce que je viens de décrire c'est la même chose avec les applications web et mobile puisque notre sujet là sur cette chaîne c'est la simplification de la collaboration au travail avec les outils mobile et web. Et vous l'avez peut-être vécu la première fois que vous avez répondu à un Doodle, peut-être qu'on ne s'en souvient peut-être plus, ça fait déjà plus de dizaine qu'on utilise Doodle mais parfois peut-être pour certains d'entre nous, les premiers Doodle qu'on a reçus on n'y a pas répondu en tant que tel, on a répondu par mail en indiquant les dates qu'on préférait. Et puis un jour on l'a fait et on s'est dit en fait c'est super simple, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Et il en est de même avec l'organisation d'un Doodle. On a parfois attendu des années avant d'organiser un premier Doodle en se disant bon là vraiment ça va être galère donc je vais faire un Doodle, ce sera peut-être plus simple et puis on l'a fait et on s'est dit mais bon sang mais c'est tellement simple, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait plus tôt ? Donc Doodle c'est un très bon exemple d'un outil pour lequel on met du temps à faire le premier pas parce qu'on se fait une montagne de l'inconnu et puis une fois qu'on le fait on se rend compte qu'on avait largement surestimé le contexte et les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent nous retenir et un autre exemple pour moi un exemple très personnel c'est justement la vidéo que je fais là puisque encore en début de semaine je procrastinais sur le fait de partager des vidéos et puis c'est à force d'avoir des discussions et d'entendre l'entourage professionnel me dire Olivier tu devrais faire plus de vidéos, tu devrais partager tes messages que finalement je me suis dit allez avant-hier tiens je fais une première vidéo comme ça sur un sujet spontané et puis ce matin de quoi je pourrais parler, tiens justement ce sujet là j'y ai pensé hier c'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager. Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent nous retenir et que nous devons surmonter pour progresser. Une première raison c'est éventuellement le perfectionnisme, je sais de quoi je parle c'est qu'on veut faire les choses parfaitement et on se dit bah là je ne vais pas avoir le temps de les faire parfaitement ou je n'ai pas encore les compétences ou l'équipement ou les gens, les moyens de faire les choses parfaitement donc on ne les fait pas du tout alors qu'il vaut mieux avoir fait quelque chose, mieux vaut fait que parfait et ça c'est Stromae qui me l'a appris puisque dans une interview quand on lui demande quel est son principal défaut il répond le perfectionnisme et le journaliste lui dit oui enfin c'est aussi une qualité et Stromae répond non c'est un défaut parce que ça m'empêche de faire les choses. Une autre raison qui peut nous retenir c'est la peur que ça prenne trop de temps ou trop de moyens ou trop de ceci ou trop de cela et si on le voit plutôt justement comme un investissement et qu'on se dit si je le fais derrière je vais récolter des choses ça aussi ça aide à sauter le pas donc si je fais ce doodle je vais gagner du temps si je fais cette vidéo je vais pouvoir profiter à plus de gens, mon message va porter auprès de plus de gens donc ça vaut le coup et ainsi de suite. Et puis il y a aussi, il y a plein de choses mais je citerai aussi la peur de ne pas savoir faire la peur de tout simplement se tromper ou faire une bêtise et un des avantages du numérique, un des avantages des outils mobiles et web c'est que c'est pas comme un magnétoscope avec les cassettes VHS qu'on avait quand j'étais petit ou comme une voiture, on peut pas faire de grosses bêtises, c'est pas possible on peut pas casser une machine, on peut pas planter quelque chose gravement parce qu'on fait une bêtise avec une appli mobile ou une appli web et ça, ça peut vachement nous libérer parce qu'en fait ça veut dire qu'on peut essayer on fera pas de grosses bêtises, on va pas avoir de gros inconvénients il va pas nous arriver d'accident majeur et ça va pas nous coûter cher en inconvénients. Alors voilà le challenge que je vous propose c'est de prendre une minute chrono donc en fait juste après cette vidéo, comme si elle durait une minute de plus je vous invite à prendre une minute pour faire une des actions suivantes j'ai listé 4-5 actions en me disant il y en a peut-être parmi celles-là, une que vous n'avez jamais faite donc prenez une action que vous n'avez jamais faite et qui vous tente et vous vous dites, c'est l'occasion, il a raison dès que la vidéo s'arrête, je me lance, je me laisse une minute et je vais le faire alors par exemple, c'est créer un doodle parce que peut-être certains d'entre vous l'ont jamais fait alors allez-y, créez un doodle, vous allez voir qu'en une minute vous allez créer votre premier doodle faites un doodle là maintenant après cette vidéo autre possibilité, modifier une page de Wikipédia alors prenez plutôt une page peu visitée les pages très visitées, elles sont corrigées par tout le monde mais prenez une page de niche sur un sujet qui vous passionne ou un sujet qui est lié à votre cœur de métier un terme assez technique et puis dans cette page, vous allez forcément trouver une virgule qui manque une faute d'orthographe, un verbe qui pourrait être changé vous cliquez modifier, vous modifiez la page et vous enregistrez faites ça juste une fois pour vous rendre compte de la simplicité qu'il y a à modifier une page Wikipédia troisième possibilité, installer une application je parle d'équilibre, une application sur votre smartphone il y a des gens parmi vous qui n'ont jamais installé d'application sur leur smartphone allez-y faites-le, faites utile l'application SNCF, Whatsapp je m'étais mis aussi pour vous Shazam, Shazam est une application qui permet quand on entend un morceau de musique on se dit tiens c'est quoi, hop on ouvre l'appli on écoute le morceau et le smartphone nous dit 15 secondes après ce que c'est comme morceau donc une de ces applications là en fait j'ai pensé aussi à une autre une autre action d'une minute qui peut vous inviter à installer une nouvelle appli c'est prendre une photo et la retoucher si vous n'avez jamais retouché une photo faites-le, augmentez la lumière ajoutez un peu de texte ou n'importe quoi juste pour voir à quel point c'est simple aujourd'hui de faire de la retouche photo sur son smartphone donc pour ça, utilisez par exemple Snapseed que j'utilise ou bien toute autre application que vous allez trouver en allant sur votre App Store ou sur votre Play Store et en tapant retouche photo vous installez, vous regardez les commentaires vous prenez quelque chose qui est bien noté vous installez, vous prenez une photo de n'importe quoi là et puis hop vous la retouchez dans cette application tout ça, ça va vous prendre une minute et vous aurez fait quelque chose pour la première fois que peut-être vous aviez imaginé faire un certain nombre de fois mais sans vous lancer et puis une dernière idée que je vous partage c'est de publier une vidéo sur Youtube même une vidéo de quelques secondes où vous dites bonjour, j'essaye je publie ma première vidéo sur Youtube vous mettez un titre X, Y, Z et puis vous la publiez en choisissant non répertorié comme niveau de confidentialité si vous voulez que personne ne la trouve juste l'astuce et c'est pour ça que cette minute là elle s'adresse quand même à ceux qui sont un petit peu plus à l'aise que la moyenne l'astuce nous disons assez à l'aise qui ont envie d'avancer c'est d'ouvrir l'application Youtube sur votre smartphone puis le petit bouton la petite bonhomme la silhouette en haut à droite et de bien choisir créer ma chaîne voilà vous allez sur votre chaîne et vous créez votre chaîne ou bien sur Youtube sur votre ordinateur parce que tant que vous n'avez pas créé une chaîne vous ne pouvez pas publier une vidéo mais sinon avec votre smartphone l'application Youtube vous appuyez sur le bouton caméra vous enregistrez 3 secondes puis vous publiez cette vidéo en choisissant non répertorié dans le niveau de confidentialité ou n'importe quelle autre action que vous retenez depuis longtemps et qui pourrait en fait vous prendre une minute dans sa première version dans son premier pas voilà c'est à ça que je vous invite et puis postez en commentaire de cette vidéo si vous faites quelque chose et vous dites bah tiens ça m'a permis de faire ça pour la première fois et effectivement c'était pas si compliqué et je suis content d'avoir sauté le pas j'ai pas fait que regarder une vidéo j'ai aussi fait un petit progrès concret en action dans ma vie et bien je vous invite à le partager en commentaire parce que pour nous c'est la meilleure des gratifications de savoir qu'on a eu un impact concret dans la vie des autres alors je vous souhaite un bon challenge et puis à bientôt pour une autre vidéo sur le thème de la simplification de la collaboration au travail avec les outils mobile et web n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut juste sous la vidéo ou même un grand pouce vers le haut mais malheureusement il n'y a pas plusieurs tailles parce que ça nous aide doublement je vous le rappelle d'une part ça nous permet de savoir ce qui vous intéresse pour faire plus de contenu qui vous intéresse d'autre part ça permet à YouTube de mettre cette vidéo en avant ce qui nous sert en nous faisant connaître de plus de gens mais ça rend service aussi à ceux qui vont nous découvrir comme ça donc encore merci pour tout ça on espère que cette vidéo est utile pour vous je suis ravi pour ma part d'avoir pris le temps de m'arrêter et de la faire pour vous j'espère qu'elle sera utile et puis à bientôt avec grand plaisir au revoir